L'excuse du vendredi Mais il faut quand même que je rentre avec quelques minutes de retard Tu comprends bien C'est une question de principe Maintenant que tu me l'as fait remarquer Que vais-je faire aujourd'hui ? Bonne question Alors ce que je vais faire aujourd'hui C'est finir En vous expliquant Sans rentrer trop dans les détails Techniques qui sont très lourds Et Je n'ai pas l'impression d'avoir trouvé encore La présentation la plus directe Autant sur les équations Du premier ordre Puisque je vais vous parler d'équations sur l'espace des probabilités Autant pour les équations du premier ordre Là maintenant la situation est claire Les arguments sont très propres Et élégants à mon goût Autant pour les équations Dont je vais maintenant parler Qui sont des équations du second ordre Je trouve que là il y a encore des choses A gratter Même si je sais Comment il faut le faire Maintenant Alors de quoi s'agit-il ? Donc un petit retour en arrière Donc l'idée c'est Et je vais mettre Ça entre parenthèses C'est équation du deuxième ordre Et on va le mettre Entre guillemets Sur l'espace Des probas Alors Ou sur L2 Puisque On jouera sur les deux points de vue Alors déjà Pourquoi ? Alors je vous rappelle Ce que l'on avait vu l'an dernier Que si on Formellement On s'intéresse à une équation Dans RD puissance n Avec un Laplacien complet Dans RD puissance n Donc dans RD A la puissance n Et que l'on Part avec une condition initiale Symétrique Un Un0 De x1 Xn Dans RD Ou dans q puissance n Peu importe Q étant dans RD Si je ne veux pas Me faire de soucis Sur ce qui se passe à l'infini En supposant ici Que l'on a une donnée Symétrique Et qui Tend Quand n Tend vers l'infini Se comporte Uniformément Comme une fonction D'une mesure Comme une certaine fonction De la mesure empirique Associée à la configuration Des points Donc un U0 De m A la limite Bien Alors Ceci Ne serait-ce que En raisonnant par dualité On connaît la limite Le Un Je vous avais expliqué ça L'an dernier Le Un Tend Quand n Tend vers l'infini Vers un certain U de m Et de t Qui n'est rien d'autre Que U de mt Qui n'est rien d'autre Que U de mt Ou mt Est la solution De l'équation De la chaleur Dans rd Ou dm Donc c'est m de t Pardon Ce sera plus clair Comme ceci Ou dm sur dt Est égale Est égale Je mets un demi Ou non Non Je ne vais pas parler de brunien Donc là ce n'est pas très grave Donc la place Je vais mettre un demi Je vais mettre un demi Ça sera mieux Pour la suite Ça ne change rien C'est pour m'éviter Des racines de deux Bizarres Qui flottent Alors donc Ceci se voyait Relativement Simplement Ne serait-ce que Par dualité En travaillant Avec des mesures C'est une manière De le voir Ce n'est pas forcément La plus simple Mais c'est là Peut-être la plus claire En travaillant avec des mesures Et en comprenant Que Eh bien Si on a Qu'on a des solutions Très particulières De cette équation Qui sont simplement Des produits De m0 De t Et de xi Ou m Et la solution De ceci Donc si je fais Comme j'ai un Laplacien Une équation Complètement Diagonale Eh bien Effectivement Je peux chercher Il y a des solutions Qui sont sous forme Produits Et le fait Que j'ai ces solutions Là Et ce qu'il permet De justifier Ça je l'ai fait L'an dernier Je ne vais pas le refaire Cette année Permet de comprendre Pourquoi effectivement La limite Est celle-ci A savoir Simplement Les mesures Dans l'espace De Probert Sont transportées Par l'équation De la chaleur Pardon Il y a plusieurs questions A la fois Oui Le Là c'est U0 Et là Il y a un demi Et là J'ai répondu A toutes les questions Je crois C'est-à-dire J'ai fait Toutes les corrections Grâce à votre attention Donc là C'est U0 Là c'est bon Bien Alors ça A nouveau On est dans une situation Comme pour Les équations Des premiers ordres Lorsqu'on prend Des exemples Très simples Et après On veut bâtir Des vraies théories A partir de cet exemple On est dans une situation Paradoxale Où on a La solution Et on ne sait pas très bien Comment écrire L'équation Alors il y a un autre cas De figure Que je voudrais signaler Ça c'est une équation Uniformement elliptique L'autre cas de figure Que je voulais signaler C'est ça Qu'on aura en tête Que j'aurai en tête Consiste à écrire Cet opérateur dégénéré Où je mets Toutes les dérivées secondes Donc là C'est une écriture Qui est unidimensionnelle Si on veut vraiment Être précis Sur l'aspect multidimensionnel Ce que j'ai ici C'est vraiment Le gradient XI Scalaire Le gradient XJ En d'autres termes Lorsque j'écris Et D2 D2 Sur DXI DXJ C'est vraiment La somme Sur 2K Égale 1 A D De D2 De D2 De DXI Mais pensez unidimensionnel En regardant En regardant U0 En prenant un M De l'espérance Tandis qu'ici Je transporte la mesure Par l'équation de la chaleur Et je regarde C'est un transport pur Puisque c'est la fonction U0 Qui agit sur des choses Qui ont été bougées Donc ça c'est ce à quoi On s'attend Alors de quelles équations S'agit-il Alors déjà Première Formellement Première Première observation Après donc Ces rappels Que je viens de faire La première observation C'est Quel A quoi ça ressemble Les équations Que l'on aimerait écrire Bien Dans le premier Et cas de figure Bien Vous voyez Que l'équation Assez naturellement Si vous regardez D U sur D T Donc je Devrais être plus précis Que ça Donc ça Je vais appeler ça Le K A Et ça Le K B Après on compliquera Mais déjà On a des solutions Explicites Essayons de comprendre De quoi il s'agit Alors formellement Le D U sur D T Qu'est-ce que ça fait On a envie de dire C'est U0 prime De M de T Fois D M sur D T Appliqué à D M sur D T Et donc Là évidemment Il s'agit de U prime En M Appliqué A D M sur D T Qui est Laplacien M Un demi De Laplacien M Donc voilà Ce qu'on aimerait écrire A ceci près Il y a quand même Une petite difficulté C'est qu'est-ce que c'est Que ce U prime de M Alors ça On a passé suffisamment De temps A parler de ceci Mais le U prime de M Normalement Il agit Sur des vecteurs tangents Et donc Le U prime de M Normalement Il devrait agir Sur des choses Les bons vecteurs tangents Là-dedans Normalement C'est des moins Divergences de B M Où B Est un champ de vecteurs Et le Laplacien M C'est plus irrégulier Qu'un divergence de B M Donc on a Un opérateur Qui semble être Du premier ordre Même si on est parti D'une équation Du second ordre On a un opérateur Du premier ordre Mais qui agit Dans des directions Non bornées Entre guillemets Donc c'est une situation Un peu bizarre Alors essayons De comprendre ceci D'un peu plus près Qu'est-ce que c'est Cette direction ? Alors ça c'est un jeu Qui d'ailleurs apparaît Dans d'autres Dans d'autres circonstances Il consiste à dire Comment interpréter Donc une observation Je fais un peu de devinette Là-dessus C'est de dire J'écris D M sur D T Égale à un demi De Laplacien M Et ça Je voudrais l'écrire Comme étant La divergence D'une certaine vitesse Fois Cette vitesse Je l'appelle B D'accord ? Ben c'est possible Et c'est quoi B ? C'est un demi Du gradient de log M Formellement Si M est strictement positif Donc vous avez la possibilité De voir des équations Comme celle-ci Comme des équations De transport Avec un champ de vitesse En linéaire Alors ça c'est une remarque Qui a d'autres utilités Que d'essayer de formaliser Cette équation Ce sont des choses Dont on s'est servi Avec Sylvie Masgalik Pour essayer Ce sont des choses D'ailleurs qui ont été inventées Par des physiciens Pour faire des méthodes Particulaires déterministes Pour résoudre Des équations Style du second ordre En fait c'était même Pour Navier-Stokes En formulation de vorticité Bon alors ça c'est Parce qu'effectivement On peut faire des méthodes Particulaires De type Monte Carlo Pour l'équation De la chaleur Là en l'occurrence C'est de peut-être Revenir à une dérivation Physique d'équations De diffusion C'est dire C'est une équation De transport Avec une vitesse Qui est donnée Par le gradient D'une fonction De l'inconnu C'est loi de Fick Il y a plein de lois Suivant les domaines Auxquels on s'intéresse Ça pose beaucoup de problèmes Parce que numériquement Il faut régulariser ceci Est-ce que les régularisations Convergent La discrétisation Etc Donc il y a des tas De problèmes là Mathématiques Mais au niveau formel C'est effectivement Quelque chose De très tentant Donc on peut également Se dire Que c'est La dérivée première Dans une direction Qui dépend de M Ça c'est pas grave Mais qui dépend Le log C'est même pas le plus grave Parce que de toute façon On est toujours en train De travailler Avec des poids M Donc la présence Du 1 sur M Elle est pas très grave Donc c'est pas le log Qui est dangereux C'est surtout le gradient Parce que parler De ce champ de vecteurs Exige d'avoir Une certaine régularité De M Donc on est bien En train de dire Je voudrais Je veux dériver Dans une certaine direction Mais cette direction N'a de sens Que si le point En lequel je dérive A une certaine régularité D'accord ? Donc c'est ce qu'on apprend En regardant Cette formule là Bien Ce qui fait pas forcément Nos affaires Donc Pour conclure Provisoirement Les aspects formels Si je regarde Les choses comme ceci J'ai donc envie D'écrire quelque chose Comme U' de M Dans une direction Qui est Moins divergence Qui est Moins divergence De Un demi De gradient Log M Fois M C'est une manière Particulièrement Tordue D'écrire les choses Mais de façon A bien voir De quel vecteur Tangent S'agit-il Bien Quand on voit ça On n'est pas très rassuré Pour la suite Des événements Ce qui est quand même Paradoxal Vu la simplicité De la formule Qui est ici Alors on a une formule Qui est simple Mais maintenant Si vous imaginez Que vous avez un opérateur Qui est un peu plus compliqué Que la placien Les formules là Elles vont pas être aussi simples Donc la difficulté Même si on a Dans l'exemple De démarrage Une formule très simple Et bien cette difficulté Il va falloir L'affronter Cette difficulté De la singularité De ce champ de vecteurs Alors on peut se dire Il faut que le M Soit meilleur Pour pouvoir parler De la direction Dans laquelle on dérive Ou on peut aussi se dire Il faut que le M Soit tel Que la différentielle Soit meilleur De façon à ce qu'on puisse La faire agir Sur des directions Non bornées Mais il faut Quelque chose en plus Pour pouvoir Ou bien le U' de M Est un peu meilleur De sorte qu'au lieu De le faire taper Sur des divergences On le fait taper Sur un laplacien Ou bien le M Est meilleur De sorte que c'est La direction qui est bonne Mais il faut Quelque chose en plus Dans les deux cas de figure Dans le deuxième cas Regardons le deuxième cas Ça je vous avais déjà Expliqué formellement De quoi il s'agissait Lorsque vous avez Une formule comme ceci Qui est typiquement Une formule de Feynman 4 Vous savez que Dans le deuxième cas Vous devez vous attendre A avoir une équation Qui ressemble à Du sur dt Égale La dérivée seconde De M La dérivée seconde Par rapport à M Je mets un U seconde Agissant Et bien agissant Si on écrit ça Avec les champs de vecteurs Ce sont des directions fixes Ce sont des translations Donc fondamentalement C'est un moins dm sur dxi Je devrais écrire les choses Plus correctement ici En termes de En termes de vecteurs tangents C'est un dm sur dxi Dm sur dxi Et je somme Alors c'est Je vais mettre des cas Puisque j'avais utilisé La notation de k Et je somme De k égale 1 A d Et 1 demi La raison pour laquelle Ceci est vrai C'est de faire un peu C'est de se servir C'est vraiment La manière dont on déduit Toujours des équations De diffusion A partir du mouvement brownien En se servant du caractère Markovien Du mouvement brownien Alors je vous le fais rapidement Que l'on comprenne D'où ça vient Je vais le faire avec Des incréments U de m de t plus h Donc définition C'est E De u0 De m De point Plus bt Plus delta h Ça c'est la définition Oui C'est bon Ou delta h C'est bt plus h Moins bt Donc là dedans Bt Je l'ai dit oralement Mais autant l'écrire Est un mouvement brownien Dans rd Et grâce au fait Que ces deux objets Soient indépendants Vous pouvez réécrire Vous pouvez réécrire Tout ceci Comme étant E L'espérance De u De m Translatée Par delta h Au point t Parce que chaque fois Que je regarde De point plus delta h C'est une nouvelle fonction Je l'appelle Cette nouvelle fonction C'est une nouvelle mesure Elle est là Et bien L'espérance Par rapport au bt Je peux d'abord Intégrer par rapport au bt Je trouve u En cette mesure là Au point t Et ensuite Il me reste A intégrer Par rapport au delta h Et c'est l'espérance Qui reste En fait C'est vraiment La propriété De Markov Qui joue Mais c'est Une Observation Naturelle Ensuite On fait Le développement Limité Associé Associe Et puis On peut Conclure Facilement Donc je fais Le développement Limité Ca fait L'espérance De u Alors déjà Le m point plus delta h Ca fait quoi ? Ca fait m Plus delta h Dm sur dx Je vais le faire unidimensionnel Pardonnez-moi Plus un demi De delta h carré D2m sur dx2 Bon en fait Ca c'est quand même La Pardonnez-moi Mais je vais quand même pas Refaire la dérivation De l'équation de Fokker-Planck Donc on fait Le développement Limité On se sert Du fait Que l'espérance De delta h Est égale à 0 Et que l'espérance De delta h carré C'est h Donc il faut Le pousser Au deuxième ordre Et c'est Le fait Qu'on pousse Au deuxième ordre C'est ça Qui génère Le u seconde Bien Alors donc Voilà pourquoi Formellement On s'attend A voir l'équation Qui se trouve au-dessus Mais Tout ceci Ca nous arrange Pas du tout De regarder Un bazar Comme ça Parce que Les champs de vecteurs Sont constants Mais alors Il y a une dérivée seconde Déjà que la dérivée première On a quand même Passablement souffert Pour en parler Mais alors Une dérivée seconde On est quand même Pas très bien barré Alors donc Là encore Si espoir il y a Ca doit venir De pouvoir jouer Sur L2 C'est à dire Sur l'aspect Variable aléatoire Bien Donc ça C'est formellement C'était le premier Le premier point C'est de manière Heuristique Et on voit tout de suite Les difficultés Sans parler Des extensions Sur lesquelles Je reviendrai après Parce que Dans les extensions On aura des mauvaises surprises Alors Maintenant Je vais passer A des formulations Après Je passerai A des stratégies Alors En termes de formulation On a effectivement Celle que j'ai déjà écrite Et on va passer Formulation pour A Pour B Il n'y aura pas le choix Donc A C'est l'équation De la chaleur La vraie Ensuite Ca c'est le cas Dégénéré L'équation De la chaleur Comme ceci C'est Toutes les Blocks De Toutes les blocs De coordonnées Si vous pensez Que ce sont des particules Ce sont toutes des particules Brownianes indépendantes Ici Si vous pensez Que les blocs de particules Les XI Ce sont des C'est Le deuxième cas Correspond à la situation Où tous les XI C'est le même Brownian Ils partent de points différents Mais ils sont tous décalés Par le même Brownian Et c'est pour ça Qu'à la limite C'est la mesure Tout entière Qui est décalée Par ce Brownian là Tandis que Ici Tous les points Sont décalés Par des Brownians indépendants Et comme vous regardez Les mesures empiriques Vous avez éloigné Des grands nombres D'où le fait Que le résultat Soit du transport Déterministe Donc ça c'est pour Interprétation stochastique Qu'il y a derrière Alors formulation Pour A Bah il y a Le fait de se dire Je vais quand même Garder Du sur dt Égal U' de M Laplacien M Et vous comprendrez Dans un instant Pourquoi je garde Celle là aussi Bon La première possibilité Même si On a A se dire Dans quoi on travaille Et dans quoi on travaille C'est pas idiot De se poser la question Puisque c'est La question Qui est sous-jacente Quand je dis Dans quoi on travaille C'est que A priori Si je veux pouvoir Définir cette direction Il va falloir que les M Ils soient meilleurs Que simplement Des mesures de Proba Donc on a peut-être Intérêt à poser L'équation Dans un autre espace Que l'espace Des mesures de Proba Bon On y reviendra Mais La question C'est dans quoi Ensuite On peut essayer De regarder Le point de vue Variable aléatoire Alors Tous les points de vue Peuvent fonctionner Mais ne donnent pas Les mêmes résultats Deuxième Deuxième option C'est de se dire Ok Bon Ça va Assez jouer Avec ce foutu Espace de Proba On sait quand même On a vu Pour les équations Du premier ordre A quel point Toutes ces questions De singularité Disparaissaient complètement Dès qu'on travaillait Dans L2 On réfléchit Avec des variables aléatoires Et donc Toujours J'introduis La fonction invariante C'est à dire La fonction Sur toutes les variables aléatoires De carré intégrable Par exemple Qui est définie Par U de X Égale U de M Ou loi de X Égale à M L'analogue de la symétrie En dimension infinie Donc X Dans L2 De Omega Omega est un espace De probabilité Suffisamment riche Bien Alors on regarde Pour essayer de comprendre De quoi il s'agit On regarde ici Le U prime de M Et on se souvient De ce que l'on a fait Pour des équations Du premier ordre Chaque fois que j'écrivais U prime de M Appliqué à moins Divergence de B M Avec un B Qui pouvait être Une fonction de X Mais aussi une fonction de M Ceci L'interprétation C'était de dire C'est l'espérance Du gradient U Au point X En se servant du fait Que L2 de Omega Est identifié à son dual Donc une différentielle Devient un gradient Dans L2 Gradient U de X Appliquée à B de X Et de la loi de X Donc ça c'était L'interprétation D'une équation du premier ordre Or là on a formellement Or là on a formellement le B Et donc on peut se dire C'est la deuxième interprétation D U sur D T Égal Donc le B c'est Il faut faire attention aux signes Donc c'est un moins Donc c'est un moins Donc c'est un moins Un demi De l'espérance De gradient U En X Agissant Produit scalaire Si vous voulez Avec le gradient Du log De la loi de X Et ça c'est une équation Qu'on aimerait poser Dans L2 De Omega Ce qui n'est pas très agréable Comme équation Donc bon On a l'impression Qu'on n'a plus besoin On est monté d'un cran En termes de dérivés Mais ça c'est normal Parce que les vecteurs tangents Ce sont des divergences Mais ça c'est artificiel C'est pas ça le point Le point important Le log Je le répète N'est pas important Le gradient l'est Le log Il n'est pas gênant Parce que Implicitement Tout ceci est X mesurable Donc on a un M Il y a du 1 sur M Mais il y a C'est multiplié par M Donc ça c'est pas gênant Mais il y a du gradient M Et ça c'est gênant Bon Et puis il y a encore Une autre interprétation Possible Et D'expliquer pourquoi Les termes sont identiques N'est absolument pas évident Mais Je vais me contenter De De le voir A posteriori Mais ça peut se démontrer Directement Sur les polynômes Sur une classe de fonctions Régulières C'est de l'intégration Par partie brownienne Bon Dans l'espace des probabilités C'est L'ancêtre Si vous voulez L'ancêtre bien connu Du calcul de Malia Alors Le On va se contenter D'aboutir A partir de la même formule A une autre équation C'est que ça doit être La même chose Après si on veut Vraiment le démontrer On se débrouille Alors il y a Quelque chose De paradoxal Là dedans C'est qu'on est parti D'une équation Du second ordre Et le prototype D'équation Non dégénérée Du second ordre Et on se retrouve Avec une équation Du premier ordre Mais avec un terme Non borné Il y a quand même Ça c'est un peu bizarre Alors dans L2 On va s'apercevoir Qu'il y a aussi Une équation Du second ordre Ce qui n'est pas Ce qui n'est pas Vraiment le cas Dans le cas De l'espace de probable Alors dans L2 Il y a Une équation Du second ordre Parce qu'on regarde U0 de MT Comment je peux Générer MT MT c'est La condition Initiale De M Convolée Avec la Gaussienne GT Qui est la solution Fondamentale De l'équation De la chaleur Et qui est En l'occurrence Ici Simplement donnée Par 1 sur Racine De 2 Pi T Enfin 2 Pi T A la puissance D sur 2 Exponentielle Moins X2 Sur 2 T Voilà ce que c'est Ce qu'est GT GT C'est la loi De racine De racine De racine De t fois Une gaussienne Centrée De variance 1 Donc G C'est une gaussienne Normalisée Gaussienne Centrée Donc c'est une Variable Aléatoire Gaussienne Centrée Et de variance 1 Changement de variable C'est un mouvement Brognien Mais un mouvement Brognien A date fixe C'est une gaussienne Unitaire Multiplée par racine De t Bon alors M Lorsque je veux Passer à l'espace De proba J'écris Je prends Une variable aléatoire Dont la loi M Appelée Grand X Et le produit De convolution De M Et de GT C'est en termes De variables aléatoires L'addition De deux variables aléatoires C'est la loi De la somme De deux variables aléatoires Indépendantes En d'autres termes Ceci Donc Si je fixe Un X de loi M Ceci Je peux aussi Le réécrire Comme étant Un Mon U0 De X Mon Un U0 De X Plus Racine Ouais Alors écoutez C'est pas Une très très bonne idée De faire ça GT Loi de racine De TG GT C'est la loi D'un mouvement Brownien Que j'appelle WT Donc EWT Pardonnez-moi Un mouvement Brownien Est une gaussienne Pour tout temps C'est toujours La même chose Mais je ne l'interprète Pas comme racine de T Faut une gaussienne J'écris réellement Un mouvement Brownien C'est pour avoir La dépendance en T Mais c'est vraiment Pas le point important Et donc là C'est pas racine de T Et là EWT carré C'est T Voilà J'ai le droit D'écrire Ce que je veux En termes de Pourvu que j'ai La bonne loi Mais surtout Je prends un Brownien Indépendant De X Donc attention C'est C'est bien Au point X Il faut faire un peu Attention à ça Parce que je pourrais Prendre comme nouveau X Un WT 0 Et là Je n'aurais pas le droit De dire c'est un WT Donc il faut faire attention Suivant les points Il faut que je change De mouvement Brownien Peu importe J'ai le droit De Bon Alors ça Ça vous dit Ça vous dit Qu'il y a Une autre équation Encore Il y a une autre équation Parce qu'on va maintenant Essayer de faire Le même développement Limité Que l'on faisait Enfin Le développement Limité Brownien Et On va se dire Qu'on va avoir Une petite surprise Petite surprise Parce qu'il y a Une encore Une autre équation Pour ceci Alors ce sont les mêmes Mais simplement Écrire les choses De manière différente Ça 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 change un peu Ça change un peu Les points de vue Et ça donnera Des stratégies De démonstration Complètement Différentes Alors De quoi s'agit-il ? Donc si je recommence Maintenant C'est un peu Le même développement Limité Que celui que j'avais Commencé à faire Tout à l'heure Mais là Maintenant Je vais le faire Eh bien Si je regarde Du sur dt Donc il y a la limite Quand h tend vers 0 plus De u de m de t plus De u0 de m de t plus h De u0 de m de t plus h Moins u0 de m de t De m de m de t plus h De m de t plus h Sur h J'aurais pu J'aurais pu l'écrire Donc ça Donc ça c'est la propriété De semi-groupe De l'équation De la chair Donc ça c'est Je passe par ces lois Je passe par ces lois J'appelle m sa loi J'ai cela Et maintenant Je repasse A l'interprétation Probabilis C'est-à-dire Dans l2 J'écris la limite Quand h tend vers 0 plus De Il n'y a pas d'espérance Pardonnez-moi De u De x Plus wh Et de t Moins u De x et de t Divisé par h Et là je fais mon développement limité Non c'est u Oui parce que je suis Je regarde à l'instant t plus h A l'instant t plus h C'est u0 De quoi ? De l'équation de la chaleur Résolue sur un temps h A partir de m de t Et l'équation de la chaleur Résolue sur un temps h A partir de m de t C'est u de m de h et de t J'ai C'est approprié De semi-groupe Donc là C'est C'est pas forcément Très malin La manière dont j'ai écrit les choses Mais enfin bon Peu importe Donc Si j'appelle S de t Le semi-groupe De la chaleur J'ai un u0 De st plus h De m D'accord ? Ce u0 De st plus h Je vais l'écrire Comme étant U0 De s de h De m' Ou m' C'est s de t Est-ce que c'est vraiment ça Que je veux faire ? Non J'écris U0 De s de t Et de m' Ou m' C'est s de h Fois m U0 De s de t Et de m' Par définition C'est u De m' Et de t D'accord ? Et donc C'est bien Ce que j'ai écrit Là-bas U de m De h Et de t Donc là Je me sers De la propriété De semi-groupe Donc là Maintenant Je peux faire Un développement Limité Alors faisons-le Ce développement Limité Parce que c'est Quand même Assez instructif Bon Donc ça C'est ce que J'avais commencé À expliquer J'ai plus besoin De ceci Je vais le faire Tranquillement Ici Et puis après On regarde U De x Plus Wh Et t Alors ça Ça fait quoi ? Ça fait U de x Et de t Plus le terme Du premier ordre Qui est Gradient U de x Et la manière Dont j'ai créé Comme j'ai identifié C'est E L'espérance De gradient De u De u De gradient U Au point X Et t Fois Wh Bien d'accord Avec ça Plus Un demi De la dérivée Seconde Alors je vais pas Écrire Désespérance Là Parce que sinon C'est un peu Un peu problématique C'est un opérateur Auto-adjoint Sur L2 De h La dérivée Seconde Ça c'est du calcul Différentiel Ilbertien Il n'y a pas De difficulté Là A proprement Parler Donc un u Seconde Au point X Et en t Appliqué A wh C'est la forme Quadratique Appliquée A wh Développement Limité A l'ordre 2 Et ce que j'ai Ensuite C'est que j'ai Un petit o De wh Carré Si c'est infini J'ai un grand o De wh Cube Bon Un grand o De wh Cube Ou un petit o De wh Carré Divisé par h Presque sûrement Ça tend vers 0 Donc comme je dois Diviser par h Ce terme là Il va disparaître Quand h Ou je l'aurais écrit Comme étant un petit o De h Alors celui là Est très dangereux Parce que le premier Terme le wh C'est quoi C'est réellement Un racine en loi C'est la même chose Qu'un racine de h Fois une gaussienne J'avais un peu anticipé Tout à l'heure Avec mes racines carrées Et donc vous voyez Je cherche à faire Un développement limité Mais je fais un développement limité Dans lequel les incréments Sont d'ordre racine Carré de h C'est pour ça que je pousse Au deuxième ordre Mais comme je cherche D'ordre h Ce premier terme Il est dangereux Mais il est nul Ce premier terme Il est nul Pourquoi ? Parce que Gradient u Au point x Et t Parce que ça ne dépend Que de la loi Et fx Mesurable Ça c'est ce qu'on a vu Il y a deux semaines Et que le mouvement Brownien A été choisi Comme indépendant De x Donc l'espérance De gradient u De x et de t Appliquée à wh C'est l'espérance De gradient u Qui vaut ce qu'elle vaut Fois l'espérance De wh Qui vaut zéro C'est pour ça Que le premier terme S'en va Et si je remplace Wh Par un racine de h Fois une gaussienne Bien vous voyez Que la dernière formulation Que j'ai Et que Au point x Du sur dt Est égale A un demi De la dérivée seconde En x Et en t Appliquée à Une gaussienne Unitaire Où g Est indépendante De x Gaussienne Normalisée Bon Ça n'a rien d'évident A priori Donc là On a obtenu Une autre formulation De la même équation Dans L2 Qui ne présente Grimace Stéphane T'as pas compris C'est pour ça Si si Hein Ah oui Sur le fond Mais moi je suis pas sûr De bien comprendre Non plus Rassure-toi C'est C'est un peu surprenant Ce bazar là Alors il y a quelque chose De rassurant C'est qu'une équation Du second ordre Converge vers une équation Du second ordre Ça c'est logique Parce que le point de vue L2 Est le plus proche Du point de vue RN Le point de vue mesure De proba Est beaucoup plus Non linéaire Ensuite Ce qui est beaucoup Moins évident C'est pourquoi C'est égal Ces deux trucs là Alors c'est là Qu'il y a vraiment Des intégrations par partie Dans l'espace gaussien Qu'est-ce que c'est La dérivée seconde Etc Alors plutôt que de vous faire ça De manière générale Je vais vous le faire Sur un polynome d'ordre 1 Qu'on voit Comment ça marche D'accord Parce que c'est Après tout Une bonne fonction C'est infini Donc la première question Que je vais Essayer d'aborder C'est ok C'est bien gentil Ce truc là Mais ces équations Elles ne se ressemblent pas Même si on est content D'avoir trouvé Une équation du second ordre Dans ce cas là C'est pourquoi C'est toutes les mêmes équations Alors Comprenons ça En prenant un exemple Très simple Et puis après J'ai simplement La flemme De le faire Avec un des polynomes De Récard Mais c'est exactement La même chose Et ensuite Si c'est vrai Sur des polynomes Bon Ça veut dire Que c'est vrai Pour des classes denses De fonctions C infini Donc On se sent plus rassuré Et c'est vrai Dès qu'on a une fonction C2 Il y a identité Entre des objets Comme ça Dès qu'on travaille Avec des X Sur les bonnes lois Donc on va comprendre Qu'est-ce que ça veut dire Dire que c'est la même chose Parce que même dire Que c'est la même chose C'est même pas clair Donc entendons-nous bien Dire que c'est deux fois dérivable C'est pas dire Que c'est dérivable Dans une bonne direction C'est autre chose Ou dire que c'est dérivable Dans certaines directions Ça entraîne pas Que c'est C2 C'est une autre propriété C'est simplement de dire Que dans une direction gaussienne Comme ça C'est comme si on prenait La dérivée seconde C'est pas du tout La même chose Alors Pour J'arrête de faire Des grands discours Et je prends un U Qui est égal A l'intégrale De ΦM Où Φ est une fonction régulière Donc autant partir Avec celui-ci Je fais une variation De M Par un demi De la Placien M C'est linéaire en M Et donc le U' de M Un demi de la Placien M Peu importe la manière Je prends une dérivée directionnelle C'est un truc linéaire Et donc c'est clair Ça fait l'intégrale de Φ Que multiplie un demi De la Placien M Là Il n'y a rien de très mystérieux Regardons Ça c'est la première formulation La deuxième formulation C'est d'intégrer par partie C'est moins un demi De gradient Φ Gradient M Puisque en effet Ceci ce n'est rien d'autre Attardons-nous un tout petit peu Sur cette Je peux continuer A partir de cette ligne là Donc ça c'est la première formulation Pourquoi est-ce La deuxième formulation Ça fait moins un demi De gradient Φ De X Fois gradient de log M Multiplié par M Bon Maintenant je peux passer Aux variables aléatoires Ça fait l'espérance Ça fait moins un demi De l'espérance Je travaille par rapport A la loi M C'est donc que j'ai envie D'injecter Donc C'est le gradient Quand j'écris le gradient Du log de la loi C'est le tout au point X Donc c'est un peu compliqué A écrire Le log de la loi C'est une fonction Je prends le gradient Du log de la loi Et je l'évalue au point X C'est toute cette expression En grand X Donc si vous préférez C'est gradient de log M Ouais mais la loi de X C'est la même chose C'est mon B C'est mon B de X Bien Donc là je réécris Les choses Et vous voyez bien Que ça commence A ressembler A la deuxième expression Gradient Φ Au point X Gradient de log M Au point X Et que ça Si je regarde Dans l'espace L2 C'est l'espérance De Φ de X Et que le gradient De U Au point X C'est bien Gradient de Φ de X C'est un différentiel Usuel On l'a déjà vu Je le répète Et de sorte Que là On reconnaît bien Effectivement La deuxième formulation Avec une intégration Par partie On est bien d'accord Vous intégrez par partie Vous voyez apparaître La formulation Dans l'espace L2 Mais je peux encore Intégrer une autre fois Par partie Et je trouve Un demi De Laplacien Φ De Laplacien Φ x M Et ça C'est la troisième formulation C'est la troisième formulation Parce que ça Effectivement A nouveau Je peux reprendre L'espérance Et ce que je trouve C'est l'espérance De 1 demi De Laplacien Φ En X Donc j'intègre par partie Et j'interprète Et ça C'est bien ceci Parce que Qu'est-ce que c'est U seconde De X U seconde De X Et de T Appliquée A G fois G Dans le cas Qui nous occupe C'est évidemment L'espérance De Φ seconde Matrice Appliquée A G fois G Je fais des petites variations D'ordre G Je regarde La deuxième variation Ça se passe A l'intérieur Sous le signe Espérance Maintenant Ces objets là Sont des objets Indépendants Toujours l'indépendance C'est E De Φ seconde De X Appliquée A E de G A E de Pardon Appliquée Sinon j'aurais un problème A E de G Scalaire G E de G Tenseur G Fondamentalement Voilà Donc c'est E de D de phi Sur D D X D X J Multiplié Par E De G I G J Et le fait Que J'ai une gaussienne E de G I G J C'est delta I J Ça c'est la matrice Identité Il doit y avoir Il doit y avoir Des 1,5 Qui me Oui Bon Ça c'est bon Et donc L'identité Quand je fais Le produit De la matrice Phi seconde Par l'identité Ça me donne Évidemment La trace C'est le Laplacien Le produit Scalaire Des matrices C'est A Scalaire B C'est les A IJ Delta IJ Ça fait A II C'est-à-dire La trace Et donc Ce que je récupère C'est bien L'espérance De la placien Phi de X Donc c'est bon C'est bien La troisième Formulation Alors Regardons ça Parce que Ça fait un petit choc Quand on voit Ces trucs-là Parce qu'on voit Des équations Qui n'ont pas l'air De se ressembler Qui sont pourtant Les mêmes Je répète Sur un polynôme De degré 1 Vous avez La dérivée Directionnelle Dans la direction Du Laplacien L'intégration Par partie Une fois Pour revenir Au niveau De la différentielle C'est l'interprétation L2 Avec une dérivée Première Dans une direction Singulière Et enfin L'intégration Par partie Complète Où vous faites Porter Toutes les dérivations Sur la fonction Elle-même Sur le phi C'est ça La fonction Et ça C'est en fait Un opérateur De dérivée seconde Mais dans des directions Très particulières Qui sont des gaussiennes Indépendantes Du point Où l'on regarde La dérivée seconde Elle n'est pas universelle Le G Elle est choisie Pour le X Bon Ça l'affaire Ça l'affaire Parce que On a quand même Une solution explicite De la solution De ces équations-là Qui est U0 De l'équation De la chaleur D'accord Mais ça C'est exactement La même chose Que lorsque vous étudiez Des schémas Aux différences finies Pour Du sur dt Égal du sur dx Donc vous connaissez Explicitement la solution Si vous ne comprenez pas La stabilité De vos schémas numériques Pour des équations Très simples Ça ne sert à rien De vous les utiliser Pour des équations Très compliquées Or Ce n'est pas l'équation Du sur dt Égal du sur dx Qui vous intéresse C'est l'équation Dite de UCLA Pourquoi ? Parce que Systématiquement Les numériciens Du UCLA S'intéressaient A cette équation-là Pour tester Donc là C'est exactement La même chose Cette équation-là Je n'ai pas besoin De toute cette théorie Pour la faire Mais Dès que je veux Passer à des choses Un peu plus compliquées Et ça va venir Par exemple Des équations Du second ordre Non linéaire Voilà Bonjour les formules Il n'y en a plus Donc si vous ne comprenez pas Ce qu'est Une équation linéaire Vous ne pouvez pas Passer à des choses Plus intéressantes Même si vous ne croyez Vous ne voulez pas Des équations Du second ordre Non linéaire On a vu jusqu'à présent Je vous donne Je vous fais faire Ce petit test Qu'est-ce que je veux dire Bon Au fond Du sur dt Dun sur dt Plus n gradient Tout le gradient De un Au carré On avait des formules Explicites Et puis ça Je peux mettre N'importe quelle puissance N'importe quel Hamiltonien Mais on avait Fondamentalement Des formules De l'axe linique Donc on a Dun sur dt Moins un demi De la placien Par rapport à Toutes les variables Un Égale à zéro On a des formules Explicites Donc on sait s'en tirer Ça on l'a compris Dans l'espace des probas Là on sait s'en tirer Sans rien faire Pourquoi faut-il faire plus Et pourquoi faut-il Se coltiner réellement Ces équations Mais c'est simplement Combiner ces équations Ce qui est extrêmement Raisonnable C'est-à-dire Vous prenez celle-là Plus celle-là Là il y a un petit problème C'est que vous n'avez plus De formules explicites Vous n'avez plus rien Vous avez une formule De contrôle stochastique Mais c'est aussi difficile Que de gérer Les équations Qui sont là Et ça c'est encore Des équations Qui sont invariantes De x Vous remplacez le carré Par une puissance quelconque Vous faites ça Dépendant de x Vous n'avez plus de formule Donc vous voulez quand même Avoir une résolution De ces équations Qui ait une certaine robustesse Et qui ne s'effondre pas Dès que vous combinez Deux cas particuliers Que vous avez fait Donc voilà pourquoi Il n'y a pas Même si l'effort Est considérable Pour une équation Dont on connaît explicitement La solution Pour pouvoir faire Des choses plus intéressantes Il faut comprendre Ces équations là Alors quelles sont Les stratégies Donc ça c'est Les formulations Pour A La dernière Est celle Pour laquelle J'ai plus de soucis À me faire En termes de formulation C'est une équation Dans l'espace de Hilbert Je peux définir Les solutions De viscosité Quelque chose Qui tourne On sait faire Celle là Avec les histoires De gradient De log Bon On peut commencer A dire Je vais utiliser Des formulations De type solution De viscosité Mais je vais demander A être En des points De maxima Qui est la régularité Bon Alors avant même De parler de formulation Je vais parler De stratégie Je vais parler De dictator Vous avez Le dit Le dit Un Deuter Deuter Je vais Les Sous-titrage FR ?